Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup pour comment faire le meilleur MDC en club pro sur FIFA 23, on continue un petit peu le cheminement de tous ces postes, le prochain ce sera sûrement les latéraux, dites moi s'il y a un post que vous voudrez que je fasse rapidement parce que vous en avez besoin, ça peut être intéressant de déjà vous proposer ce que vous voulez vous avant de regarder un petit peu ce qui reste, de toute façon comme je vous ai dit je referai tous ces postes quand j'aurai atteint le niveau 100, pour l'instant je suis au niveau 85, c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté club pro, là j'ai repris, on essaye de monter en en division pardon, on est bientôt en division, c'est pas mal mais bref, c'est pas le sujet, vous voulez le meilleur défenseur central, je vous ai fait celui que je pense être pour moi le meilleur, je vous avoue que moi je joue pas défenseur central, je vais jouer deux trois fois cette année, mais de ce que j'ai pu voir dans les clubs mondiaux et également sur youtube et dans le classement des pros des pros, j'ai réussi à vous concocter quelque chose que j'ai mélangé chez tous, pour essayer de vous apporter le plus possible ce qu'il faut mettre, donc on y va directement, pour la taille 1m98, le poste défenseur central, vous le savez déjà, 79 kg en poids, c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est pas très léger quand même, 80, enfin 79, 80, voilà, c'est à peu près pareil, mais c'est assez pour bousculer tout le monde, au niveau des atouts, on aura, pour commencer, start des coups de pied arrêtés, donc ça améliore vos têtes, surtout, ce qui est le plus important, sur les corners, les couvrants et les touches, donc c'est pas mal du tout, et c'est très bien, si vous montez, après si vous ne montez pas, c'est vrai que vous pouvez peut-être remplacer cet atout, mais je pense qu'en tant que grand défenseur central comme ça, vous vous devez d'être dans la surface, au niveau du deuxième atout, c'est interception, du coup, ça améliore la capacité d'interception comme c'est marqué, bien sûr, ça aussi c'est très important, même si vous verrez qu'en interception, vous avez vraiment de très belles stats, et enfin, pour renforcer tout ça, puissance physique, ça améliore votre force, votre conduite de balle, donc ça c'est très intéressant, et c'est un plus, un défenseur central qui a une bonne conduite de balle pour ressortir le ballon, même pour casser des lignes, tout simplement, balle au pied, ensuite, la détente, ça c'est très bien aussi pour les duels, et les duels aériens, du coup, donc franchement, très 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 bien, on va du coup partir maintenant pour les attributs, on commence bien sûr avec le physique, ne vous posez pas de questions, pardon, vous mettez tout, que ce soit la force, l'endurance, la réactivité, la détente et l'agressivité, et du coup, vous devriez arriver à 95 ans de détente, donc c'est incroyable, 88 ans d'endurance, vous tiendrez tout le match, même avec les montées sur les corners, 96 ans fort, c'est incroyable, vous serez impérial derrière, 98, 98 pardon, réactivité, très important aussi, pour, mais du coup, comme c'est marqué, être réactif, mais surtout, jaillir en premier sur la balle, lorsqu'un duel est entrepris entre vous et un attaquant, et enfin, 99 ans d'agressivité, je peux vous dire que vous vous rendrez très très vite sur la balle, pour l'intercepter, et en parlant d'intercepter, voici, vos stats en défense, si vous prenez ce build, de très belles stats, on est pas en dessous de 93, c'est incroyable, c'est magnifique, voilà, je vous laisse regarder, mais de toute façon, pareil, vous mettez tout, c'est pas compliqué, au niveau des dribbles, c'est là que ça change un petit peu, donc, j'ai mis, pour ma part, ce que je trouve important, les deux équilibres, enfin, il me manque juste celui-là, si vous avez assez de compétences, mettez-le, les gars, ça coûte un seul point, ensuite, pareil, placement, offensif et équilibre, du coup, et si vous arrivez à aller chercher cet archétype lynx, les gars, ce serait parfait, parce que, regardez, ça vous renforce, équilibré conduite de balle, ce qui est un petit peu important, quand même, pour un défenseur, même si c'est pas le plus primordial, si vous l'avez, ce sera vraiment beaucoup mieux, il y aurait une nette différence, mais, c'est, pour moi, les seuls, points de compétence, j'en veux dire, qu'il faut mettre dans les dribbles, pas besoin de mettre de l'agilité, c'est vrai qu'il y a 59, après, si vraiment, vous en avez énormément, les gars, des points de compétence, vous pouvez en mettre, je dirais, 3, ça suffit largement, pas besoin d'aller chercher l'archétype maestro, de mon avis, ensuite, au niveau des passés des tirs, rien du tout, mais, par contre, pareil, si vous avez assez de points de compétence, je vous conseille de mettre les 3 précisions de tête, ça vous fera un total de 8 points de compétence, normalement, et ce sera parfait, ça vous fera 84 plus 9, les gars, 93 en précision de tête, c'est super, et ça suffit largement à marquer des buts, je vous le garantis, et enfin, la vitesse, pareil, vous mettez tout, et ça vous fera donc 91 en vitesse, et 80 en accélération, accélération très importante, surtout cette année, donc, bien sûr, je ne vais pas préciser, mais vous serez, bien évidemment, pardon, l'entrier avec ce build, donc, tout est bon, les gars, de mon côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce build, si vous pensez qu'il a des points faibles, des points forts, on en discute, on en débat en commentaire, dans le respect, bien sûr, parce que je vois que certains préfèrent dire, il est nul sans l'avoir testé, alors que je sais très bien ce qu'il vaut, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout, et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501